Des accidents impliquant des camions poids lourds sont devenus plus occupants, causant de nombreux décès et blessures. Notre rédaction se penche sur cette situation, mettant en évidence les citoyens en tant que principales victimes. Dernier hommage à la nation, à Salif Keïta, premier ballon d'or africain, c'était cet après-midi sur la place du Saint-Conteneur. Membre du gouvernement et du CNT, président d'institution, public sportif, parents, amis et collaborateurs, tous étaient présents pour dire adieu à la panthère noire, un moment plein d'émotions. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Concis pour le transport des marchandises et autres articles divers, les gros porteurs suscitent de plus en plus des inquiétudes. Cette catégorie de véhicules est beaucoup impliquée ces derniers temps dans une série d'accidents de la route entraînant des pertes en vies humaines sans compter des dégâts matériels. Une situation qui suscite des appréhensions sur la population. Voici ce que pensent ces interlocuteurs de la fréquence des accidents causés par les gros porteurs. Ils sont partout et laissent souvent derrière eux de nombreuses victimes. Une véritable casse-tête pour la population. Quand tu sors en ville, tu sais comment tu pars. Mais comment tu vas rentrer, seul Dieu le sait. En plus, quand ces gros porteurs ont une panne sur la route, c'est toute la circulation qui devient bloquée. Le gros problème chez nous ici, c'est que nos routes sont petites. Les gros porteurs ne roulent pas doucement, de plus les jeunes comme moi aiment la vitesse. Alors que quand tu roules en pleine vitesse, c'est très difficile de s'arrêter brusquement, surtout avec des voitures chargées. Cet autre interlocuteur estime que plusieurs facteurs sont à l'origine des accidents de la route, impliquant les gros porteurs. Certains chauffeurs roulent avec indiscipline et ne respectent pas la vitesse réglementaire. Quand tu arrives dans la ville, il y a une vitesse réglementaire à laquelle tu dois rouler. En plus, les propriétaires donnent sa voiture à des jeunes inexpérimentés. Les contrôles de sa voiture ne sont pas respectés, alors que la plupart des accidents que nous voyons sont dus aux défaillances du système de freinage. Prendre des précautions afin d'éviter ce genre de situation à l'avenir, telle est la préoccupation de nos interlocuteurs. Et pour atteindre cet objectif, une synergie d'action s'avère nécessaire entre les acteurs. J'ai énormément peur des gros porteurs. Quand je veux traverser la route et que je les vois, j'hésite tellement que ce sont souvent les gens qui m'aident à traverser. Vraiment, on demande aux autorités de prendre des mesures contre ces poids lourds. Et pourquoi ne pas construire une route spéciale pour eux ? Contrôle du permis B. Les permis destinés aux poids lourds doivent être contrôlés des mêmes que le système de maintien de ces voitures. Les sensibiliser pour qu'ils prennent conscience du danger que peuvent représenter ces voitures. Ajouté à cela, nos routes doivent être agrandies. Selon la réglementation en vigueur dans notre pays, la circulation des gros porteurs doit s'effectuer de 9h à 11h et de 13h à 15h. Aussi, libre circulation de 23h à 6h. Cependant, il ressort d'un constat que ces indications ne sont pas respectées. Ce qui explique un fossé entre la législation et son application. La pirogue est un outil d'embarquement légère en forme allongée, dont la fabrication est un secteur d'activité occupant secteur en particulier. Il se sert du bois comme matière première. Il en existe principalement deux catégories au Mali. L'une conçue pour le transport fluvial et l'autre pour la pêche. Samba Sanogo L'art de confectionner la pirogue n'est plus un secret pour ces artisans qui sont dans ce corps de métier depuis plusieurs années. Il manie du bois, un produit qui constitue la matière pour fabriquer une embarcation. Cette activité demande de l'application pour sa bonne réussite. Ces acteurs qui évoluent dans le domaine nous expliquent leur vie quotidien. Les pirogues que nous fabriquons sont des pirogues de transport, de pêche et d'extraction de sable. Le bois est le constituant principal dans la fabrication des pirogues. C'est un métier passionnant qui demande beaucoup d'efforts physiques et la solidarité. Tout se passe normalement. Auparavant, notre fabrication des pirogues rapportait beaucoup d'argent et la profession était enviée. Aujourd'hui, ce temps semble révolu en raison de la cherté du bois et surtout en cette période de deux crues du fleuve Niger. Grâce à leur esprit de créativité, ces artisans mettent à la disposition des clients un type de pirogues, notamment celui destiné à la pêche. Ceux qui expliquent la présence des pêcheurs, des exploitants de sable et autres dans les ateliers de fabrication des pirogues, ont envie de se procurer un instrument de travail. Nous achetons des pirogues de pêche avec eux. Ils fabriquent des pirogues de très bonne qualité. Sans jeu, très difficile. Grâce à leur ingéniosité, ces artisans donnent beaucoup de visibilité à l'image de notre pays en matière de production locale. Sur un tout autre sujet, jadis réservé à des spécialistes, la photographie est aujourd'hui devenue un métier à la portée de tous. Cela grâce à la révolution technologique. Au fil des ans, la photographie argentique a laissé la place au numérique, un état de fait qui ralentisse l'activité des spécialistes du domaine. Conséquence, la baisse des revenus. Salim Traoré Au cœur du quartier de Miserad, en commune 2 du district de Bamako, réside Mamadou Balou, un photographe passionné qui consacre sa vie à l'art de la photographie depuis deux décennies. Ce métier, autrefois considéré comme une forme d'expression artistique, a aujourd'hui évolué pour devenir une profession qui suscite en lui un profond sentiment d'amertume. Aujourd'hui, on fait ce métier juste comme ça, avant de trouver autre chose. Jadis, c'était un art. On faisait ce métier par amour. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus ce temps d'apprentissage. Ils demandent juste de le dépanner. Le métier est vraiment saboté de nos jours. Avec l'avènement du développement technologique, les éléments classiques de la photographie ont peu à peu disparu, emportant avec eux l'ère de la photographie argentique. La photo numérique a évincé l'argentique. C'est triste parce que l'argentique formait des professionnels et puis on était très respecté dans ce métier. Notre présence sur le lieu d'un événement suscitait l'espoir. Mais aujourd'hui, on a presque honte de se déclarer. Au-delà de la numérisation des appareils photo, les professionnels de ce métier font également face à la concurrence offreur des smartphones équipés de caméras d'une qualité d'image ultra définie. Presque tout le monde est devenu photographe. Jadis, on gagne un peu sur la vente des photos. Mais aujourd'hui, si tu les proposes, elles te disent que leur téléphone a meilleure résolution que notre appareil. À l'heure où nous sommes, c'est la fin de nos studios. On peut dire que c'est plus qu'un grain qu'un lieu de travail. L'évolution technologique a indéniablement amélioré la rapidité et l'esthétique des photographies. Mais cela s'accompagne d'une conséquence notable. La fragilité de ces images qui ont tendance à s'effacer plus rapidement que jamais. Sport, football, lancement de la deuxième édition du tournoi de football dédié à l'Union. C'est une initiative d'un mouvement dénommé les ambassadeurs du Nord et sympathisants de la faculté des sciences techniques. C'était ce dimanche sur le terrain de la dite faculté à Badalabourou. Cette activité récréative a pour but de contribuer à la promotion de la paix et de la solidarité. Aïssa Tassila. Sur les terrains faculté des sciences techniques de Badalaboukou, le FCANS en rouge et le FCUNESCO en blanc se lancent dans la bataille. Quelques minutes après l'ouverture, le FCUNESCO remporte le premier acte par un but à zéro. Au cours du match, le FCANS égalise le score avec un but partout. Cet événement, c'est quoi ? C'est le fair play. C'est l'union entre les étudiants, l'union entre les différentes associations et les différents clubs au sein des universités. C'est pour cela, depuis l'année passée, nous avions organisé la première édition. Et cette année, c'est la deuxième édition du tournoi de football dénommé tournoi de l'Union. Je trouve que le football, c'est un facteur de paix et de cohésion sociale. Ce tournoi a bel et bien un but. Au moins, c'est pour pénériser la paix entre les jeunes du Nord et les jeunes du Sud. Un match très serré, mais qui se termine finalement par un score nul, un but partout. Selon les initiateurs, c'est un beau match, car il n'y a ni vainqueur, ni perdant. Je le disais au sommaire, les obsèques de l'ancien footballeur Salif Keïta Di Domingo ont eu lieu cet après-midi. A la place du cinquantenaire présidé par le premier ministre, Dr. Chogel Koukala Maïka, la cérémonie funéraire a enregistré la présence de sa famille, des membres du gouvernement, des anciens premiers ministres, des anciens footballeurs, des supporters et anonymes de la série d'hommages. En passant par l'horizon funèbre, Salif a été honoré. Il repose désormais au cimetière de Amdalaï. Nos prochaines éditions Père à l'âme de l'illustre disparu Voilà, ainsi pour fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Bonne suite de programme sur ERTM2. Sous-titrage ST' 501